Salaam alaykoum, c'est la vidéo de Lyon, c'est la vidéo de l'épisode 5, le management S2, toujours dans le cadre de l'école classique. Lyon a essayé d'analyser la fonction de la direction au sein de l'entreprise. Il a essayé d'analyser l'administration au sein de l'entreprise. C'est bon, il a formulé une théorie administrative. A partir de l'analyse de la direction, il a essayé de faire des fonctions au sein de l'entreprise, fonction de la comptabilité, fonction commerciale. Il a essayé d'analyser les fonctions. Donc, il a essayé d'administrer la conclusion de l'entreprise. Il a essayé d'administrer. Le fait d'être un vrai manager, c'est d'administrer le mieux. Administrer, c'est quoi le fait d'administrer ? Administrer, c'est qu'il a essayé d'administrer les 5 fonctions clés. 1. Anticipé. 2. Anticipé. 3. Anticipé. 3. Prévisions. 1. L'analyse de la fonction clé. 1. Prévisions. 1. Qu'est ce qui va vous dire ? Si tu me souviens, tu peux planifier. 3. Fonction clé. 2. Planifier. 2. C'est bon. 3. L'organisation. 4. La capacité d'organiser. 5. Qu'est ce qui va vous dire ? 5. Le personnel. 6. Les capitaux. 7. Les ressources utilisées. 8. Les besoins. 8. Les objectifs de l'entreprise. 9. La fonction de coordination. 10. En tant que manager, tu peux coordonner. 11. Qu'est ce qui va vous dire ? 11. Tu as une équipe. 12. Il faut mettre en harmonie. 12. C'est un objectif. 13. Mobiliser le personnel. 14. Mobiliser les ressources. 14. C'est un objectif. 15. Fonction très proche. 16. En tant que fonction de contrôle. 17. Dien Laure. 17. Vous weet. 18. C'est un objectif. 18. La эта chose. 18. Fonction très clé. 18. Dewящии. 19. IND challenging. 19. healthy fuel. Il y a une division de travail au sein de l'entreprise avec des détails spécifiques. Principes de l'autorité ou de la discipline. Il y a aussi l'autorité, l'autorité supérieure, l'autorité sur les subordonnés. D'ailleurs, il y a aussi un principe de subordination de l'intérêt individuel et de l'intérêt global. Il y a aussi l'autorité de l'autre, il y a un principe de subordination d'unité de commandement, c'est que les gens vivent autour du donc aussi de l'autorité. C'est un principe un autre, un autre. Une technique de commandement. Unité de commandement. Unité de commandement. Unité de commandement. C'est un chef d'un, un chef d'un, un chef d'un, un chef d'un, un chef d'autre, etc. Donc les ordres sont simples. Il y a une unité de commandos qui a une unité de direction. L'entreprise est gérée par la direction d'un. Les objectifs sont clairs. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, etc. La rémunération est équitable. Il y a une rémunération équitable. Qui font leurs actifs. Qui font leurs actifs. Qui font leurs actifs qui font leurs actifs. Qui font leurs actifs. Pour les objectifs. Je pense que le principe de centralisation et decentralisation. La direction va beaucoup plus être, la direction d'un. Parfois, la direction d'un. C'est il se passe sur les autres. des subordonnés, peut-être, lors des directeurs, afin d'avoir des tâches. Il faut jongler entre centraliser, parfois centraliser, parfois décentraliser les tâches. Vous savez la situation qu'on a fait. Chaîne hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a une unité de commandement, c'est une chaîne hiérarchique. La structure de l'entreprise est hiérarchique. Il y a des principes équipés vis-à-vis des personnes, et les personnes qui travaillent à l'entreprise, ou qui connaissent la rémunération, ou qui connaissent la rémunération. Il y a un personnel de l'école classique, l'école de relation humaine. Il y a des personnes qui travaillent et qui travaillent. Il y a des conditions de travail, etc. Il y a une équité vis-à-vis des personnes. Il y a des personnes qui connaissent le salaire qu'il y a, ou qui connaissent le salaire qu'il y a. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université Internationale de Rabat. L'UER est la première université à délivrer des diplômes reconnus, équivalent aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre trois bachelors, un programme, grandes écoles et cinq masters spécialisés, à savoir Finances et économies appliquées, International Business, Supply Chain Management, Strategic Marketing and Digital, Humor Resource Management. L'Université Internationale de Rabat s'étale sur un compil de 30 hectares, contenant plusieurs bâtiments de formation, des cités universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Celle-ci est accessible à travers un transport dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'UER bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-contre ou bien visiter notre site internet l'UERAC.MA. C'est le principe de la stabilité des personnels, ou l'union des personnels. Dans ce cas, c'est que les personnes sont instables, c'est-à-dire que les personnes sont instables, au niveau des renommages, au niveau du salaire, etc. Donc, grosso modo, les 14 principes de l'UERAC, c'est-à-dire que vous devez garder la tête de l'UERAC. et que vous devez garder la direction, l'administration. Il y a des fonctions clés, comme ce sont les fonctions clés, prévoir, planifier, organiser, coordonner, et contrôler. C'est bon. C'est une vidéo de l'UERAC. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...